Depuis un an et demi, Rosalie a ouvert son salon de coiffure. Elle y met toute son énergie et tout son cœur. Ce salon, ça a été vraiment un rêve, c'est sûr. C'est un sacré challenge parce que j'ai quand même 51 ans. Je ne suis plus toute jeune non plus, mais je me suis dit pourquoi pas. Mais depuis neuf mois, Rosalie est confrontée à un problème. Elle recherche désespérément une coiffeuse confirmée. On a tout essayé. On a essayé un 35 heures, on a essayé un 25 heures. On a essayé de proposer deux samedis par mois. On a tout essayé, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et Rosalie a une bonne fée, sa soeur jumelle, Anne-Marie, qui veille sur elle. Tout ce qui la touche me touche profondément. Et voilà, je cherche avec elle des solutions. Il m'arrive même de me réveiller la nuit en me disant, il faudrait peut-être qu'on fasse ça comme ça. Pourtant, ce n'est pas du tout mon métier, la coiffure. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, dites-moi ? J'ai envie qu'elle réussisse. Elle galère depuis tellement d'années. Et j'ai vraiment envie qu'elle réussisse parce que c'est son rêve de toute une vie. Ce salon de coiffure et voilà. À son grand regret, Rosalie estime qu'elle perd environ 30% de clients. Cette période post-Covid pose des problèmes aux coiffeurs, aux coiffeuses, mais aussi à tous les artisans. Quand on a des personnes qui sont de plus en plus en… qui ont d'autres appétences, ils préfèrent peut-être un autre rythme de travail. Ils ont peut-être d'autres priorités, les loisirs. Donc c'est vrai que les entreprises doivent s'adapter. On bataille et on essaie de trouver des solutions. Je crois toujours à mon rêve, c'est pour ça que je suis là. Donc il faut se battre et je me bats. Et si vous avez le profil de coiffeur recherché, vous pouvez contacter Rosalie pour l'épauler dans son entreprise familiale. mais je suis là. Le Vinci a été là. Le Vinci a été là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. – Sous-titrage FR 2021